Musique Donc nous sommes réunis aujourd'hui ici au niveau de l'espace numérique ouvert de Saint-Louis pour porter une plateforme revendicative au niveau de l'université virtuelle du Sénégal car depuis plusieurs mois, il y a des anormalités au niveau du fonctionnement de l'espace numérique ouvert de Saint-Louis en l'occurrence mais aussi de l'université virtuelle du Sénégal de manière générale. Il y a une partie des étudiants de la promotion 2 qui ont rencontré des problèmes d'allocution au niveau de leur subvention de mémoire mais aussi au niveau de leur moi de perception au niveau de la direction des bourses. Donc il fallait alerter l'opinion sur ces cas d'omission. D'autant plus qu'il y a une partie d'étudiants de la même promotion qui a perçu une somme de 300 000 francs alors qu'une autre partie, beaucoup plus importante de ces étudiants-là n'ont pas encore perçu leur somme. Donc aussi il y a une absence totale d'informations que ce soit de communiqués, que ce soit d'informations relatives à cette problématique-là. Raison pour laquelle aussi, il y a aussi, voilà, depuis le 16 avril que la direction des bourses a sorti les états de paiement des subventions de mémoire. Donc ce sont ces mêmes étudiants qui avaient ces problèmes pour recevoir leurs 300 000 francs dus au recouvrement de leur masseur 1. Donc par la suite, ils se trouvent dans la même situation. Raison pour laquelle on vous a convié aujourd'hui pour parler de cette situation, à alerter les autorités, que ce soit universitaires, que ce soit rétatiques, de régler ce problème de la manière la plus définitive. Est-ce que vous avez auparavant rencontré les autorités sur ce point-là ? On avait écrit un mémorandum, adressé ça au niveau de la coordination. En l'occurrence, le professeur Moussalo, qui avait reçu aussi la coordination des étudiants de l'université virtuelle du Sénégal. Et par la suite, donc, on avait discuté sur les modalités de résolution de ce problème. Par la suite, il nous avait donné gage en disant que voilà, il va parler avec la direction des bourses, mais aussi avec les autorités pour régler ce problème. Mais depuis lors, aussi, il n'y a pas d'issue par rapport à ça. Raison pour laquelle, voilà, la patience devient de plus en plus un peu anormale. Pourquoi on a jugé nécessaire de vous convoquer ? Il y a ce problème, c'est récurrent, d'autant plus que voilà, dans chaque promotion, parfois, si ce n'est pas un problème de bourse, c'est un problème de notes, c'est un problème de retard de calendrier universitaire, surtout. Donc, au niveau du calendrier universitaire, il y a tout un problème. Donc, il y a des étudiants, même de la promotion 2, à qui on partage la même promotion et qui sont maintenant en master 1, alors qu'il y a des étudiants aussi qui sont en master 2. Donc, ce sont ces irrégularités-là qu'on essaie de combattre pour qu'on puisse avoir un calendrier universitaire normal. Voilà, vous interpellez qui directement ? On interpelle la coordination, d'autant plus que c'est l'autorité hiérarchique. Et après, voilà, on interpelle aussi le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'université, le professeur Cheikh Omer Han, pour qu'on puisse trouver une solution. Et voilà, les étudiants de la promotion 2 sont là et prêts à accueillir ces autorités-là pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. C'est bon. Mais aussi, il faudra souligner aussi que les étudiants aussi de la promotion 3, de la promotion 4, de la promotion 7 et de la promotion 8 aussi rencontrent des problèmes par rapport à ça. Si je prends l'exemple de la promotion 8, il y a des étudiants jusqu'à présent qui n'ont pas reçu leurs outils de travail, à qui il leur incombe la responsabilité au niveau de l'administration de leur donner leurs outils de travail pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada